Bonjour et bienvenue sur Objectif Photographe. Alors je me nomme Christophe Serrano, vous ne me connaissez pas encore, je suis un photographe qui évolue plutôt dans le monde de la mode et du mariage, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ça, et j'ai créé une série il y a quelques temps sur le thème des super-héros, et notamment les super-girls. Et alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que cette série, sans Photoshop, je n'aurais pu réaliser cette série. Et aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir ce logiciel qui est si fabuleux pour les photographes, et donc nous allons aborder Photoshop dans ses concepts. Pourquoi ces concepts ? Parce que Photoshop, il suffit de connaître quelques concepts de base pour pouvoir utiliser le logiciel déjà de manière efficace. Et une de ces bases essentielles, peut-être la première base à connaître, ce sont les calques. Photoshop est un logiciel essentiel. Que vous soyez infographiste ou photographe, ce logiciel va vous permettre de sublimer vos photos. Mais pour pouvoir l'utiliser correctement, il faut être capable de comprendre quelques concepts essentiels. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en commençant par un des concepts de base qui est vraiment peut-être le premier concept à connaître, ce sont les calques. Alors, avant de découvrir le logiciel, on va essayer de découvrir son environnement, puisque c'est la première fois que nous voyons le logiciel dans cette vidéo ensemble. Alors, j'ouvre Photoshop. Donc, première chose, nous allons ouvrir une image. Donc, pour ça, je fais Fichier, Ouvrir. On va chercher une image qui va nous servir pour ce tuto. Donc, nous voici dans l'environnement de Photoshop. On va découper Photoshop en trois grandes zones. La première, ce sont les outils que vous voyez ici à gauche. Dans ces outils, nous avons un premier groupe d'outils qui permettent de gérer tout ce qui est déplacement d'images, sélection, recadrage. La deuxième zone comprend tout un ensemble d'outils qui sont de l'ordre des pinceaux pour peindre, des tampons, des pansements. C'est des outils correcteurs qui vont nous permettre de corriger des images, etc. La troisième partie concerne plutôt les graphistes avec tout ce qui est texte et objets vectoriels pour créer des objets, des logos, par exemple. Et la dernière partie sont la manipulation même de la fenêtre de Photoshop, c'est-à-dire les couleurs, la loupe pour zoomer son image, etc. Ensuite, nous avons une barre de menu en haut sur laquelle nous reviendrons au fur et à mesure de nos besoins. Et nous avons à droite différentes fenêtres, dont la fenêtre des calques, qui est vraiment la base essentielle dans laquelle apparaît notre image arrière-plan. Tout d'abord, pour comprendre le concept des calques, il faut vous rappeler les calques de votre enfance, la feuille calque que vous utilisiez à l'école, sur laquelle, qui était transparente, que vous mettiez par-dessus votre image. Mais ici, c'est pareil. Nous allons avoir, les calques sont en fait des couches d'images qui vont se superposer. Alors, ça peut être une image, ça peut être un objet, ça peut être du texte, ça peut être un logo, ça peut être un calque de réglage. Un calque de réglage nous permettant, par exemple, de passer une image en noir et blanc. Donc, voyons un peu mieux comment ça se passe. Dans l'interface de la fenêtre des calques, alors tout d'abord, déjà, si vous avez un souci pour l'afficher, vous cliquez sur Fenêtre, Calques, afin de faire apparaître la fenêtre des calques. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment créer un nouveau calque, c'est-à-dire une feuille transparente. Alors, deux méthodes. Soit je clique dans Calques, Nouveaux, Calques. Soit je descends en bas, à côté de la petite poubelle, dans la fenêtre des calques, j'ai un petit onglet qui me permet de créer un nouveau calque. Alors, on voit ici que j'ai une fenêtre qui est apparue, qui se nomme Calque1, dans lequel nous voyons un damier, en fait, qui signifie que le calque est transparent. Dans ce calque, nous pouvons y mettre plusieurs choses. Alors, je vais prendre, par exemple, l'outil pinceau, que vous trouvez à gauche. On va choisir une forme d'outil simple. On va choisir une couleur. En cliquant dans les couleurs, je vais prendre, par exemple, du rouge. Et je vais peindre une forme. Nous voyons ici que cette couleur rouge que je viens de peindre recouvre dans le calque 1 notre image arrière-plan. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, en haut, vous voyez, le premier outil, la petite flèche me permet de déplacer. Je vais donc déplacer ma forme pour bien vous montrer que je recouvre comme si c'était un objet par-dessus mon image. Continuons l'exemple. Je crée un calque supplémentaire. On va choisir cette fois-ci une couleur bleue. Et je crée, et je vais peindre une seconde forme qui recouvre la première. Comme vous voyez, le bleu recouvre le rouge qui recouvre l'arrière-plan. Si je déplace le bleu, on va voir que je recouvre mon image. Ici, dans cette fenêtre des calques, le calque bleu recouvre le calque 1 qui recouvre l'arrière-plan. Une des premières choses qu'on peut faire dans la manipulation des calques, c'est changer l'ordre des calques. Pour ceci, il suffit par exemple de cliquer sur le calque 1 pour le sélectionner, de rester cliqué en faisant clic droit, de rester appuyé, de tirer, déposer. Et je dépose le calque 1 par-dessus le calque 2. Et nous voyons ici que ma forme rouge recouvre ma forme bleue. Deuxième intérêt de la fenêtre des calques, c'est que nous pouvons gérer la transparence du calque. Donc, l'intensité avec laquelle le calque se mélange avec les autres. Exemple, vous voyez qu'ici, j'ai une zone qui s'appelle opacité, sur laquelle je peux cliquer avec un curseur et changer l'opacité dans mon calque et le rendre plus ou moins transparent. Ce outil-là est important puisqu'il nous permettra, par exemple, dans le cas d'effet de calque de réglage que nous verrons tout à l'heure, de doser, en fait, l'effet de notre réglage. Alors, une chose importante, pour pouvoir faire apparaître ou disparaître un calque, il suffit de cliquer sur l'œil qui est ici, à gauche, dans la fenêtre. Faisons un exemple concret, un exemple de plus de photographes. Je clique sur mon arrière-plan. On va créer, par exemple, un calque de réglage pour passer notre image en noir et blanc. Alors, pour ceci, deux méthodes. Soit je clique en haut dans Calque et je crée un nouveau calque de réglage. Soit, en bas de ma fenêtre, je retrouve un raccourci, ici, qui me permet de créer... Je vais choisir noir et blanc pour passer mon image en noir et blanc. J'ai ici une fenêtre de propriété qui vient de s'ouvrir qui est liée à mon calque de réglage et qui me permet donc de toucher les réglages, justement, de ce calque. Alors, continuons, je vais vous montrer qu'on peut ajouter une image. Alors, pour ça, on va ajouter, par exemple, le logo d'Objectif Photographe. Donc, je clique sur Fichier, Importer et Incorporer. On va chercher ici le logo. Je clique Importer et nous voyons notre logo apparaître. Avec l'onglet et la flèche, je peux déplacer mon logo. Alors, revenons sur notre calque de réglage. Je voulais vous expliquer un détail important. Vous avez vu que lorsque j'ai créé le calque de noir et blanc, une fenêtre blanche est apparue. on appelle ça un masque de fusion. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur cette notion, justement, dans le prochain tutoriel. Donc, comme vous voyez, nous revenons à cette notion de j'ai l'image en arrière-plan et j'ai différentes couches qui contiennent un calque de réglage et le logo. Et nous avons toujours notre calque 2 et notre calque 1 où j'avais peint mes couleurs tout à l'heure que j'ai désactivé. L'intérêt pour un photographe de travailler sur Photoshop, c'est justement ces différentes couches et que nous allons pouvoir y revenir. Admettons que, par exemple, je veux ramener mon image en couleur, il me suffit de décocher l'œil sur le calque et de faire disparaître en fait l'effet noir et blanc. De même, je vous rappelle qu'avec l'opacité de calque, donc je sélectionne mon calque de réglage, je vais pouvoir faire varier l'opacité et donc doser en fait l'effet, mon effet noir et blanc, je vais rendre mon image plus ou moins coloré ou en noir et blanc par rapport à l'effet. C'est tout l'intérêt de Photoshop, c'est justement de pouvoir donc travailler indépendamment couche par couche et de pouvoir y revenir sans détruire notre image de départ. Notion importante, lorsque vous avez terminé de travailler sur votre image et si elle vous convient, il va falloir l'enregistrer. Donc allons-y, fichier, enregistrer sous. Photoshop va vous proposer de l'enregistrer de différentes manières. Le premier format qu'il va vous proposer c'est le format Photoshop. Le format Photoshop qui est un format d'i.psd, va vous permettre en fait d'enregistrer tout votre environnement et il conservera tous vos calques, même ceux que nous avons décoché lors de la création du calque. Si des fois vous décidiez d'enregistrer votre image en jpeg, à ce moment-là, par contre, Photoshop va écraser l'image et la compiler afin de vous donner un fichier image simple. Alors pour mieux comprendre, nous allons enregistrer notre image au format .psd, donc allons-y. je clique sur enregistrer et nous allons enregistrer notre image en format jpeg. ici, voilà, nous allons fermer notre fenêtre. Alors je vous propose de réouvrir les fichiers pour qu'on voit ce qui se passe. Ouvrons tout d'abord le fichier .psd que nous avons créé. lorsque j'ouvre le fichier .psd, on retrouve la totalité de nos calques avec tous les réglages que nous avons fait. Par contre, note importante, c'est que ce fichier peut peser plusieurs centaines de mégas. C'est vraiment un fichier qui nous sert pour travailler. Mais si vous désirez publier votre photo par exemple sur Internet ou si vous voulez simplement l'enregistrer, un jpeg va peser de quelques kilo octets à quelques mégas. Et à ce moment-là, si j'ouvre mon fichier .jpeg, ici. Nous retrouvons notre image, mais en fait, vous voyez bien que dans la fenêtre calque, tous mes calques ont disparu. Et cette photo-là, suivant sa résolution, ne fera que quelques mégas. Nous voici donc à la fin de ce premier tuto qui avait donc pour but de vous faire découvrir le logiciel Photoshop et ses bases essentielles pour pouvoir appréhender ce logiciel. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez d'ailleurs y découvrir des vidéos bonus. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur le site Objectif Photographe dans lequel vous trouverez des dizaines de tutoriels sur la photographie. Merci, à très bientôt.